Popstar de retour, que deviennent les anciens de l'émission ? Grande nouvelle pour tous les nostalgiques des années 2000, l'émission Popstar est de retour pour une sixième saison. A l'époque, ce programme emblématique avait permis de révéler de nombreux artistes dont certains ont connu le succès, et d'autres beaucoup moins. Mais alors, que sont-ils devenus ? Mounia. Après Popstar, Mounia Righi a participé aux anges de la télé-réalité avant d'abandonner toute carrière à la télé ou dans la chanson. Elle a révélé que faire de la télé l'avait complètement grillé. Les autres membres de son groupe What4, grand gagnant de la deuxième saison en 2002, sont majoritairement retombés dans l'oubli après seulement un seul album. Deux membres, Cyril et Erika, ont tenté une carrière en duo sans succès, tandis que Nicolas Vitiello, qui est le cousin de l'ancien candidat de Secret Story Thomas, s'est lui tourné vers la comédie. Elle 5, ce groupe féminin formé lors de la première saison de Popstar en 2001 et composé de Lydie, Marjorie, Coralie, Alexandra et Claire a connu un succès monumental tout de suite après la fin de l'émission avec des titres inoubliables tels que Toutes les femmes de ta vie, ou encore Une étincelle. Après plusieurs succès et séparations, le groupe a tenté plusieurs comebacks mais a fini par se séparer. Claire avait d'ailleurs tenté sa chance dans The Voice, sans succès. Louisie Joseph, connu sous le nom de Lydie, aura été la seule à connaître un peu de réussite avec son premier album en solo, puis des premières parties de Christophe Mahé. Son premier single, Assis par terre, se classe à la troisième place des ventes de disques en France. On a aussi pu la voir quelques années plus tard dans l'émission Danse avec les stars, où elle finira septième de la compétition. Sherry Falouna, grande gagnante de la quatrième saison en 2007, Sherry Falouna a connu un succès initial avec plusieurs hits populaires comme Il avait les mots et Quelque part, sa carrière a connu des débuts réussis. Mais la chanteuse est peu à peu retombée dans l'oubli. Elle avait décidé d'arrêter sa carrière en 2013 en expliquant avoir été escroquée par son équipe artistique, qui a disparu avec des milliers d'euros récoltés auprès des internautes pour financer un nouvel album. Après une longue pause, elle a finalement repris le chemin de la scène en 2022 pour le plus grand bonheur de ses fans, Chimène Baddy. Bien qu'éliminée avant la formation du groupe dans l'émission, Chimène Baddy a utilisé Popstar comme tremplin pour sa carrière. Elle a percé avec sa voix exceptionnelle et a lancé une carrière musicale notable. Elle avait par ailleurs choqué tout le monde après la pandémie de Covid-19 en apparaissant plus amécie que jamais avec 35 kilos en moins sur la balance. J'ai pris des habitudes alimentaires plutôt agréables et j'ai réappris à manger comme il faut. Prendre le temps. De pas être tout le temps dans le speed en train de stresser quand t'es en train de manger. Et puis faire du sport. Matt Pokora, ancien membre de Linkup, le groupe gagnant de la saison 3 en 2003, Rem Pokora a depuis connu un immense succès en solo. Il est devenu une figure emblématique de la musique française avec plusieurs albums à succès et des tournées internationales. C'est probablement l'artiste dont tout le monde se souvient le mieux aujourd'hui.